Bonjour à tous, aujourd'hui je vais expliquer le combat final du Dofus Eben contre Grugalo Razala. Je vais l'appeler le dragon noir parce que là, je n'aurai jamais la volonté de retenir le nom. Donc pour résumer le combat, simplement et rapidement, vous, c'est-à-dire le petit dragon, allez devoir utiliser des sorts pour vous déplacer. Donc au total, vous pourrez en utiliser 4, à savoir le sort qui est en jaune qui s'appelle Rejet, qui va vous repousser de 3 cases par rapport à l'entité que vous avez ciblée. Il y a le sort Atrait, en rouge, qui lui, vous attire de 3 cases vers l'entité que vous avez ciblée. Ensuite, on a le sort Reflet, qui est en vert, qui lui, va vous permettre de vous téléporter symétriquement par rapport à un élément ciblé. Et enfin, on a Indécision, en bleu, qui vous permettra de vous déplacer d'une case. Donc ces sorts, ils ne sont pas utilisables à l'infini, et ça va être ça l'enjeu du combat. Mais j'expliquerai ça en détail plus tard, avant cela, je vais expliquer en quoi consiste en gros le combat. Donc à chaque tour de jeu, des piliers seront générés sur toute la map, et vous allez voir que des dalles blanches et des dalles noires seront disposées d'une certaine façon autour du centre de la map. Par exemple, ici, au premier tour de jeu, vous allez voir, les cases noires sont à une case en ligne du centre, et les cases blanches sont à une case en diagonale du centre. Donc quand vous allez vous déplacer avec votre personnage, et vous y serez obligé pour gagner le combat, car vous ne pouvez pas terminer votre tour sur la case où vous avez commencé, donc il faudra imaginer que ces cases blanches et ces cases noires seront disposées exactement de la même façon, non pas autour du centre, mais autour de vous. À savoir, les cases noires à une case de vous en ligne, et les cases blanches à une case de vous en diagonale, dans le premier tour en tout cas, comme le montre l'image. Et le but est donc qu'aucun pilier, que vous voyez sur la map, soit sur l'endroit où seraient potentiellement ces cases-là. Les cases noires, je veux dire. Les cases noires imaginaires. Si c'est le cas, le dragon noir va se déplacer d'une case vers le dofus ébène, et dans le cas contraire, c'est Crocobur qui va se déplacer d'une case vers le dofus ébène. Et votre objectif est donc de faire avancer Crocobur jusqu'au dofus ébène avant le dragon noir. Et là, vous gagnez le combat. Donc par contre, les piliers peuvent très bien être sur des cases blanches imaginaires. Et on en vient à ce que je disais tout à l'heure, vos sorts ne sont pas utilisables à l'infini. Ce sont les cases blanches qui permettent de regagner le droit de les réutiliser. Le but est donc au final d'éviter que les piliers y finissent sur les cases noires potentielles, mais d'essayer d'en placer un maximum sur les cases blanches pour récupérer des charges. Vous voyez que les piliers ont des couleurs qui correspondent à ceux de vos sorts. Donc par exemple, si vous avez un pilier rouge sur une case blanche potentielle, vous regagnez une charge du sort à trait. Donc voilà, voilà, vous savez tout. Donc le combat n'est pas dur. Je l'ai réussi à la première tenta avec énormément d'erreurs, comme vous allez voir. Mais c'est passé et voilà, j'en suis content. Il faut être content de soi dans la vie. Donc du coup, je vous dis à la prochaine et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501